... Les logis de l'information et de la communication, TIC, ont bien influencé les pratiques culturelles et d'apprentissage des jeunes. L'accès médiatique au savoir est devenu de plus en plus facile et multimodal. De la sorte, l'ère numérique se présente aujourd'hui comme un appui grandissant à l'amélioration des compétences d'apprentissage. Cette évolution numérique a imposé de repenser les manifestations d'enseignement en fonction des atouts de la technologie. Face à ce constat, Gébajoie déclare que il est devenu difficile de continuer à être un « magistère » avec ces étudiants-là et dans ce contexte-là. Ainsi, les enseignants sont obligés de changer leur pratique enseignante et la faire adapter avec ce renouveau technologique. Ce constat et cette solution ont confronté les enseignants à de multiples questions. Le changement pédagogique est-il possible ? Pourquoi changer ? Que changer ? Quel dispositif mettre en place ? Quelle efficacité espérée de ce changement ? Cette vidéo essaie seulement de vous rapprocher de la notion de l'innovation en pédagogie. Le behaviorisme Le behaviorisme C'est la théorie du renforcement. Skinner, Torn-Dick, Pavlov, ont avancé que « Tout comportement est appris » en toute opposition avec les inéistes. Par conséquent, l'apprentissage se résume à l'établissement d'une connexion entre un stimulus et une réponse comportementale. Le gestaltisme Contrairement à la thèse behavioriste, les précurseurs du courant gestaltiste ont mis en cause l'idée chère du courant behavioriste. En effet, ils ont démontré que le comportement humain n'est pas conditionné mécaniquement par l'environnement, pour la raison que le stimulus ne suscite pas toujours la même réponse, mais chaque sujet représente mentalement et interprète de façon différente ce stimulus. Le constructivisme Les années 1950 ont connu un énorme développement des sciences de la cognition, appelé aussi « Théorie du traitement de l'information ». Un développement était à l'issue de l'essor des sciences de la communication, l'informatique et la cybernétique. Ce traitement de l'information s'opère par des actions telles que la perception, l'attention, la mémoire, la récupération, le raisonnement. La théorie du Piaget s'inscrit dans le cadre de cette vague du traitement de l'information et il a mis en évidence que l'apprentissage nécessite une situation cognitive inhabituelle, qui fait perdre à l'apprenant son équilibre initial. L'apprenant cherche une nouvelle adaptation à travers deux actions mentales, l'assimilation et l'accommodation. Le socioconstructivisme Dans les années 1970, des collaborateurs de Piaget, William Doise, Gabriel Muni, remettent en cause le constructivisme. La principale critique relevée est que la théorie constructiviste ne tient pas à ses comptes de l'interaction sociale dans l'apprentissage. Le socioconstructivisme ajoute cette fois à l'apprentissage la dimension sociale. Le principe de l'apprentissage est le travail en groupe ou entre pairs. Les théories de l'apprentissage se poursuivent successivement au fil du temps. Chaque théorie de l'apprentissage a essayé de répondre à la question suivante, comment se réalise l'apprentissage ? La réponse à cette question était en fonction de l'apparition continue, des constats, de nouvelles idées, de nouvelles dimensions ou d'un développement d'une science. Nous vivons un monde à l'ère du numérique, et c'est évident que cette nouvelle dimension sera l'objet d'une nouvelle théorie de l'apprentissage, le cas échéant de la théorie du connectivisme. C'est une théorie qui a rendu le processus de l'apprentissage de plus en plus d'origine numérique. En effet, le connectivisme en la personne de son fondateur, George Simmons, a mis en cause l'idée chère de la majorité des théories de l'apprentissage disant que l'apprentissage se produit seulement à l'intérieur de la personne. George Simmons présente sa théorie comme une alternative au paradigme traditionnel, le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme. George Simmons a pu développer une théorie de l'apprentissage basée sur les apports des nouvelles technologies, en s'intéressant particulièrement à l'interaction des communautés humaines en réseau. Cette interaction multidimensionnelle multiplie les ressources de l'information. Pour bien expliquer en quoi consiste-t-il, nous nous contentons de vous présenter en bref quelques principes sur lesquels reposent cette nouvelle théorie. D'après tout ce que nous avons avancé, nous pouvons en déduire aussi que des théories de l'apprentissage remettent en cause d'autres théories où y sont des prolongements. La transition d'une approche pédagogique et la théorie qui la sous-tendent à une autre approche pédagogique se fait à viser d'adaptation avec les développements sociaux, technologiques, cognitifs ou psychologiques. Cette adaptation à la nouveauté ou changement s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle l'innovation en éducation, innovation en pédagogie, mais faites attention, tous les changements ne sont pas des innovations, or que chaque innovation est un changement. Musique 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 Musique